Salut à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur info manga de la semaine. Donc j'ai trouvé deux infos concernant deux mangas, un manga que je n'ai pas encore mais que j'ai envie de commencer. Là vous devrez me dire dans les commentaires si vous avez lu le manga en question et si vous avez aimé ou non, parce que ça m'intéresse vos avis. Et l'autre manga, donc on va parler, bah maintenant, autant commencer maintenant, donc on va parler du manga de Yoshiro Togashi, donc Hunter x Hunter. Donc non, vous allez me dire, il y a un retour, il a annoncé un truc, le retour, non. Malheureusement pour les fans de Hunter x Hunter, il n'y a pas de retour de l'auteur pour la publication de son manga. Donc ça n'a aucun rapport avec la publication du manga au Japon, on va plutôt, je vais parler de l'arrivée, donc oui, l'arrivée en France du tome 33 de Hunter x Hunter, après quatre ans, on va dire à peu près quatre ans d'absence, parce que là ça fait, il est arrêté en 2013, donc le tome 32 est arrivé au mois de décembre 2013, donc là ça fait trois ans, et nous avons l'arrivée du tome 33 de Hunter x Hunter, qui va arriver en France chez les éditions Kana au mois de... Excusez-moi, au mois de mars 2017, il me semble que c'est le 17 mars, il me semble, donc oui, donc voilà, en mars 2017, vous aurez, si vous avez toute la collection jusqu'au tome 32, vous allez être content, parce qu'il y aura enfin un tome qui sortira, qui sortira, donc ce sera le 17 mars 2017, il me semble que c'est un 17, mais je ne suis plus sûr du tout, vu mes sources, que j'ai regardé un petit peu, mais de sûr c'est en mars 2017, et pour les fans c'est cool, même si après, vous allez devoir attendre X temps, parce qu'on ne sait pas encore si l'auteur reprendra l'année prochaine, ou là, demain, et tout, ça, ça je ne sais pas, je ne suis pas devin, loin de là, donc, à voir, à voir s'il reprendra ou non son manga, enfin j'espère qu'il reprendra, parce que j'ai trouvé ça un manga, donc j'ai dit que les 10 premiers tomes, mais j'ai trouvé ça vraiment plutôt pas mal comme manga. Donc voilà, donc, voilà, et sinon, si vous ne savez pas, c'est l'histoire, donc je vais lire le derrière du tome 1, donc une aventure épique dans un monde proche de l'héroïque fantasy, dans les pas de son père, Gon quitte son village pour se présenter au difficile examen des hunters, en chemin, Gon se fera des amis, mais survivront-ils à la première épreuve face à des participants particulièrement dangereux ? Donc voilà, en gros, c'est l'histoire de ce jeune-là, Gon, qui veut retrouver son père et devenir un grand hunter, voilà. En gros, j'ai dit ça rapidement, après, il y a des détails que j'ai peut-être oubliés, donc je pense me relire les tomes d'Hunter X Hunter, parce que ça fait un moment que je n'ai pas acheté et que je n'ai pas lu. Donc voilà, après, une question du dessin, c'est très, très, très enfantin. Voilà, donc le dessin, c'est plutôt enfantin. Et donc, voilà, et le deuxième manga que je vais vous parler, c'est le manga Black Clover, qui ressemble un peu à My Hero Academia et à un mélange entre My Hero Academia et Naruto. Black Clover, donc je ne sais plus l'auteur, édité chez Kasey, qui va avoir droit au Japon à un animé, il me semble, au printemps, en printemps 2017, il me semble, non, oui, printemps, en printemps 2017, il me semble, vers avril, il me semble, au mois d'avril, donc il y aura un animé sur Black Clover. Donc, pour les fans de Black Clover, ça va être cool. Et je pense qu'avec cet animé-là, ça augmentera vraiment la publication, enfin, les achats de ce manga-là. Un petit peu comme One Punch Man, donc c'était un peu l'effet de mode grâce au manga, mais surtout grâce à l'animé qui a augmenté les ventes. My Hero Academia aussi, donc One Punch Man, My Hero Academia, après, je n'ai plus en tête, donc, non, et puis là, bah, Black Clover, donc ça a donné un effet de mode avec, notamment, l'animé, sauf s'il est, bien sûr, l'animé est pourri. Bien évidemment, donc l'animé de One Punch Man, que je n'ai pas encore vu, m'a l'air pas mal, donc j'ai vu un début. Puis l'animé de... Ah, je ne sais plus quel manga. J'ai aussi l'attaque des titans, si, par exemple, Shingeki no Kyojin, qui a eu un effet de mode aussi grâce à l'animé, qui a augmenté la vente. Et donc, voilà. Donc, c'est tout pour ces infos manga de la semaine. Donc, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Donc, pense à laisser un like. Et à la prochaine. Ciao, Anna.